Téboune décrète le 22 février, journée nationale. Rejet d'une demande pour la tenue de la conférence unitaire du Irak. Rachid Nekaz, le maire de Kanchla, et le portrait de Bouteflika. Irak, Téboune décrète le 22 février, journée nationale. Le président M. Abdelmadji Téboune, a décrété, ce mercredi, à la veille de la célébration du premier anniversaire du Irak populaire, le 22 février de chaque année, journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie, a indiqué un communiqué de la présidence. Le décret, signé par le président Téboune et annoncé lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux qui sera retransmise jeudi soir sur les chaînes de télévision, stipule que la journée du 22 février immortalisera le sursaut historique du peuple survenu le 22 février 2019, et sera célébrée dans l'ensemble du territoire national, à travers des manifestations et des activités à même de renforcer les liens de fraternité et de cohésion nationale, et d'ancrer l'esprit de solidarité entre le peuple et son armée pour la démocratie, a précisé la source. La Wilayah d'Alger rejette une demande pour la tenue de la conférence unitaire du Irak La conférence unitaire du Irak qui devait avoir lieu jeudi 20 février 2020, a été reportée à une date ultérieure par ses organisateurs qui n'ont pas obtenu l'autorisation de la Wilayah d'Alger pour se réunir à la Salarcha Hassan, ont déclaré les initiateurs dans un communiqué rendu public mercredi en fin de journée. Le même communiqué indique qu'une conférence de presse sera organisée demain. Après l'accord de l'administration de la Salarcha, les services de la Wilayah d'Alger nous ont surpris avec la non-délivrance d'autorisation, chose qui nous a poussé à reporter cette conférence à laquelle devaient assister plusieurs centaines d'acteurs du Irak de plusieurs Wilayah du pays, ont souligné les initiateurs de cette initiative. Nous confirmons notre détermination à continuer cette initiative avec laquelle nous souhaitons contribuer dans les combats pacifiques, jusqu'à concrétisation des revendications légitimes du Irak, lit-on dans le même communiqué. Rappelons que les services de sécurité ont interdit la conférence de presse des acteurs de la société civile qui devait avoir lieu dimanche, 16 février à l'hôtel Elbiard, à Alger. A leur arrivée les animateurs de la conférence ont appris que les services de sécurité avaient avisé le propriétaire de l'hôtel au sujet de cette interdiction. Il faut noter aussi qu'une autre conférence d'une autre dynamique de la société civile a été annulée durant ces dernières 24 heures. L'universitaire Sofiane Sacri devait animer une conférence aujourd'hui à l'hôtel d'Aredia-Fa-Alger, sauf que lui aussi n'a pas obtenu d'autorisation de la part des services de la Wilayah d'Alger. Plusieurs représentants de la société civile de plusieurs Wilayah devaient prendre part à cette initiative où Sofia Anne Sacri devait présenter sa plateforme. Le 19 février 2019 Rachid Nekaz, le maire de Canchla et le portrait de Bouteflika Il y a un an jour pour jour, Rachid Nekaz rassemblait des milliers de sympathisants à Canchla. Le portrait du président déchu Abdelaziz Bouteflika avait été arraché et piétiné lors d'un rassemblement sur le parvis de l'Assemblée Populaire Communale, APC. Un an plus tard, Rachid Nekaz est en prison. Le Irak a survécu à tant de manœuvres et déterminé à atteindre son objectif, provoquer la rupture pour démanteler le système. Le 19 février 2019 est une date déterminante dans l'histoire du mouvement populaire qui a pris une dimension nationale deux jours plus tard. Deux personnages ont contribué à faire de cette journée du 19 février, une journée pas comme les autres. Il s'agit du maire de la ville de Canchla, Kamel Achouf, et l'inépuisable Rachid Nekaz qu'on ne présente plus. Que s'est-il passé ce jour-là ? La veille, l'APC avait publié un poste sur son compte Facebook, dans lequel il avait réitéré son soutien à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Dans ce fameux poste, il avait signifié, en usant d'un ton menaçant, aux autres candidats qui s'étaient présentés aux élections présidentielles du 18 avril, qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans sa municipalité. Je suis Kamel Achouf, je soutiens Son Excellence le Président de la République, le candidat Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat. J'assume la responsabilité de la population de la commune de Canchla et celui qui veut prouver le contraire, le terrain est entre nous, et que celui qui se croit un homme parmi vous ose venir devant le siège de l'APC. Demain, je serai sur le parvis de l'hôtel de ville, que viennent Nekaz ou Aligdiri. « Je suis le seul à décider à Canchla », avait-il écrit. Ce dernier avait même fait accrocher un gigantesque portrait de Bouteflika sur la façade de la mairie. Le lendemain, Rachid Nekaz s'était pointé devant la mairie, drainant une foule impressionnante. Ils étaient des milliers. Rachid Nekaz avait relevé le défi. Il avait obtenu ses parrainages et porté sur les épaules des manifestants. Ils étaient des milliers à se rassembler pacifiquement ce jour-là. Le fait marquant de cette journée n'est pas comme les autres et sans conteste, le décrochage du gigantesque portrait de Bouteflika. Sur la façade de l'immeuble était accroché le portrait et un drapeau. Les manifestants ont arraché le portrait en insistant sur le maintien de l'emblème national. Le portrait fut piétiné par les manifestants. Ce fut la chute avant la chute. Un an plus tard, le Irak continue. Il a survécu à des manœuvres vicieuses orchestrées par un régime déterminé à perdurer. Les objectifs du mouvement demeurent les mêmes, provoquer la rupture. Le Irak est déterminé à démanteler un système représentant une menace réelle sur l'unité du pays. Pour sa part, Rachid Nekaz a connu un triste sort. Acteur incontestable du Irak et activiste infatigable, il est aujourd'hui en prison. À son encontre ont été portées de lourdes accusations, dont celles d'atteinte à l'unité nationale, incitation des citoyens à prendre les armes, attroupements et agressions physiques. Le jour de son arrestation le 4 décembre dernier, il venait de rentrer d'Espagne pour déposer une plainte contre le défunt chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah. La plainte en question se base sur la violation de l'article 55 de la Constitution, stipulant que tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l'autorité judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada